Le monde politique est agité depuis quelques jours par la polémique autour des déclarations de Jean-Luc Mélenchon contre Routel Kriyev, notre consoeur d'LCI. On l'a évoqué d'ailleurs dans les GG où il accusait Routel Kriyev d'être une fanatique, en ligne de mire, les musulmans. Le président du Sénat... Ça fait rire la journaliste. Ferme ta gueule à Jean-Luc Mélenchon. On est face à l'homme qui en plus doit aller à l'Élysée si jamais le président de la République est empêché en cas de ses fonctions. Alors oui, il faut rappeler que c'est le troisième personnage de l'État par ordre protocolaire derrière le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que s'il arrivait malheur à notre président bien-aimé, eh bien selon la Constitution, l'article 7, eh bien s'il y a vacances de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui prend ses fonctions. Donc Gérard Larcher peut devenir à tout moment président de la République. Ferme ta gueule. C'est la première fois, je crois, qu'on entend Gérard Larcher publiquement parler ainsi. Est-ce que ça vous choque ? Si on dit ferme ta gueule à nos enfants, je suis sûr que ça nous serait reproché. En tout cas, si nos enfants nous disaient ferme ta gueule, on ne serait pas assez contents. On ne serait pas contents. Mais est-ce que venant de Gérard Larcher, ça vous choque ? Ou est-ce que ça crie du cœur et vous le comprenez ? Joël D'Agosseri. Non, mais ces gens sont indignes de se foutre devant un micro. Il faut leur enlever le micro. Je suis désolée. Ça nous fait rire parce qu'en fait, c'est un peu un langage familier, on va dire, même insultant en réalité. Parce que comme tu dis, ma fille, elle me dit ferme ta gueule, c'est coup de tête balayette. Donc non. Mais quand tu vois que c'est le président du Sénat, pardon, excusez-moi, le président du Sénat qui s'exprime comme ça, tu as envie de dire, mais ce n'est pas possible. Mais en fait, je pense que ça traduit toute une sorte de climat qui est plutôt un climat de ferme ta gueule. C'est que tu ne peux plus rien dire. Et c'est grave parce qu'avant, quand j'entendais ça, je me disais, il faut arrêter. Mais là, vraiment, il y a comme un truc de... Alors, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, je veux dire, je ne vois pas pourquoi, en fait, on en fait tout un plat. Tout un plat de ça. Jusqu'au point de lui dire, ferme ta gueule. Je suis désolée. Il a dit quelque chose contre le tel CRIEF. Elle a répondu, elle a très bien répondu. D'ailleurs, je trouve que sa réponse a été très bien. Mais ça doit s'arrêter là. À un moment, il faut arrêter. Des politiques qui, un flamme, embrasent par leur prise de parole, il y en a plein. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. Je peux te dire que quand Zemmour, il dit tous les chaïds tuent et tous les Français meurent sous les coups de tous les chaïds ou un truc comme ça, c'est un truc qui embrasse la société. Je suis désolée. À droite, à gauche, on n'a que des paroles qui embrassent. Donc non, ce n'est pas lié uniquement à Jean-Luc Mélenchon. Donc à un moment, il faut se calmer sur Jean-Luc Mélenchon et pourtant, je ne partage absolument pas ses idées et même sa façon de faire. Donc Jérôme Marché a tort de parler comme ça. Mais non, il n'a pas à parler comme ça. Je veux dire, un homme politique, il a plein de vocabulaire. On lui donne le micro. Il est censé avoir une pensée complexe, excuse-moi. Une pensée qui est un peu plus étendue que ferme ta gueule. Donc je suis désolée, non. Bruno Poncet, Stéphane Manigold, Stéphane. Écoute, moi, j'aimerais quand même recontextualiser Routel Kriyev qui a été victime de ses propos antisémites de la part de Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle aujourd'hui qu'elle a subi des menaces et des vagues de messages de haine sur X et Twitter et que cela a conduit Gérald Darmanin à mettre sous protection policière Routel Kriyev. Donc, moi, je le dis au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, ferme bien ta grande gueule et à jamais. Taire-toi et tais-toi. Donc toi, ça ne choque pas que Larcher le dise ? Mais ça ne me choque pas et j'amplifie même ce que Gérard Larcher dit parce que ça montre à quel point ce type excède la France, fracture la société. Il y en a marre de ses extrêmes, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou même l'extrême droite. Et malheureusement, le premier parti de la haine aujourd'hui en France, c'est la LFI. C'est le premier parti de la haine. Donc, Jean-Luc Mélenchon, il n'échappe pas à cette règle. Plus tu vieillis, plus les qualités s'accentuent. Mais plus tu vieillis et plus les défauts s'accentuent. Lui qui est pour la retraite à 60 ans, il a quel âge Jean-Luc Mélenchon ? Il serait temps qu'il apprenne sa retraite. Bruno Ponset ? Moi, c'est arrivé en soirée. Je me serais dit que Gérard Larcher avait tapé dans la gourde et que c'est pour ça qu'il avait un peu vrillé. Mais en fait, non. Et comme l'a dit Joël, moi, je suis un peu... Moi, classe politique, je ne rattache pas beaucoup d'importance ni de compétence depuis des années. Mais je trouve que dans le vocabulaire, ça dégénère un peu. Et dans une période où tout s'enflamme d'un rien, je me dis que ce serait peut-être à lui. En plus, avec son air de bonhomie, je m'étais dit peut-être que lui, il aurait un peu plus de hauteur. Et que souvent, d'ailleurs, dans ses prises de parole, moi, je suis rarement d'accord avec lui, mais dans ses prises de parole, il prend toujours un peu de recul. Et puis souvent, il te ramène un peu à la France du terroir, cette France qui est un peu plus calme, un peu plus modérée. C'est un peu lui, c'est un peu le juste milieu, tu vois. Et là, il s'enflamme. Moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas en plus dans quoi, à ce moment-là, de l'interview, il a besoin de dire ça. Peut-être qu'il veut se donner une caution plus jeune parce qu'il a besoin un peu d'exister, là, vu que tout le monde dit des gros mots, tout le monde dit n'importe quoi en ce moment. Mais je trouve que dans le climat actuel, ce n'est pas... Parce que la journaliste lui dit, qu'est-ce que vous dites à Jean-Luc Mélenchon ? Tais-toi. Et lui, il s'est renchéri, il dit non, je lui dis, ferme ta gueule. Oui, et puis il est tout content de son mot. Est-ce que ce n'est pas le reflet d'un climat politique qui est très, effectivement, aujourd'hui, tendu, où on s'insulte, où on se montre du doigt ? Et finalement, Gérard Larcher cède au climat du moment. Il parle finalement comme parle Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon parle d'une façon très grossière, très dure, très insultante. Et Gérard Larcher se met à son niveau, en fait. C'est peut-être ça qu'on peut regretter, l'occasion du Sénat. Je ne trouve absolument pas que c'est le niveau de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est très dur. Par contre, il n'est pas... Excuse-moi... Repasse-toi l'interview avec Benjamin Duhamel, et tu vas voir comme il lui a bien parlé. Pour l'instant, je n'ai pas entendu, ferme ta gueule. Je n'ai pas envie de dire, ferme ta gueule. Oui, mais je suis désolée. Il est la même chose avec d'autres mots. Oui, mais c'est ça, la beauté du langage. Oui, mais ça, c'est génial. T'as vu, ça c'est génial, parce qu'en fait, dans Larousse, il y a tellement de mots, et on n'est pas obligé d'aller à ferme ta gueule, parce qu'en fait, on a... Alors, tu peux être insultante sans dire ferme ta gueule, ça c'est sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, mais donc, c'est pareil. Non, pas du tout. Non, non, je suis désolée. Non, je suis désolée. Ce qu'il a dit sur Hotel Kiev, ce n'est pas des insultes. Mais, alors, j'ai essayé de relire un petit peu rapidement le tweet de Jean-Luc Mélenchon, donc il la traite d'islamophobe, si j'ai bien compris. C'est grave. Il y a des gens qui sont morts. C'est grave, mais ce n'est toujours pas une insulte. Ce n'est toujours pas une insulte d'être traité d'islamophobe. Ça conduit à la mort de centaines de personnes. Tu sais que tu ne me portais pas pour diffamation, donc pour insulte, c'est pareil. C'est une insulte, donc quand tu dis à quelqu'un que tu es islamophobe, tu l'as insulté. Ah bah oui, bien sûr. Non seulement tu l'as insulté, mais tu lui mets une fois, toi. Ah bah oui. Si tu me dis que je suis islamophobe, pour moi, je verrais ça comme une insulte. Non mais tu peux le prendre comme une insulte, mais pour l'instant, ce n'est pas salope, conne, ferme ta gueule, pardon, excusez-moi, pour les mots, pour les auditeurs. Je pense que c'est plus grave parce que tu municipes dans le dos de la personne et que tu as insulté. Alors que si tu dis ferme ta gueule, Jean-Luc Mélenchon ne risque pas demain d'être menacé de mort. C'est une protection judiciaire, ça c'est clair. Très bien, donc aujourd'hui, si tu dis à une collègue qu'elle est islamophobe, ça devient une insulte. Quand tu dis à quelqu'un que tu es antisémite, c'est aussi une insulte. Écoutez, là vraiment, je ne sais même pas. C'est un délire. Non, c'est un délit. L'islamophobie est un délit, l'antisémitisme est un délit. Donc en fait, ce n'est pas une insulte, c'est un délit. C'est pareil. Donc du coup, comme l'homophobie, c'est un délit. Ce n'est pas une insulte. Moi, je vis en plein délire, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des paroles qui sont interdites. Alors je crois qu'on doit laisser les gens parler. Je crois qu'on doit laisser les gens s'exprimer et les gens répondre. Et c'est ce qu'a fait M. Mélenchon et c'est ce qu'a fait Mme El-Krieff. Ça s'arrête là, pour moi. Non, ça ne sert à pas, puisque toi-même, tu dis qu'elle est sous protection policière. Donc ça a des conséquences autres qu'un dialogue. Moi, je suis d'accord avec toi. On peut critiquer un journaliste, et les journalistes sont critiquables, comme tout le monde. Mais là, ce n'est pas de la critique. C'est qu'il l'insulte, il l'accuse de choses qui sont fausses. Et en faisant ça, il lui met une cible dans le dos, à tel point qu'elle doit de nouveau être sous protection policière. Puisque je rappelle que Root l'a déjà été, puisqu'elle avait été finalement montrée du doigt par le tueur de Magnanville. Donc, excuse-moi, c'est beaucoup plus grave que le ferme-ta-gueule de Jérard Larcher. On peut dire, le personnage de l'État ne doit pas dire ferme-ta-gueule, mais sincèrement, il y a des hiérarchies dans les choses. Il y a une variation dans le sujet. Il faut hiérarchiser, parce que sinon, tout se vaut. Le ferme-ta-gueule de Jérard Larcher, j'y vois plus quelqu'un qui est un peu excédé, qui dit, on n'en peut plus, Jean-Luc Mélenchon. Comme le disait Olivier Véran, c'est l'oncle gênant au bout de la table. Jean-Luc Mélenchon est aussi l'oncle gênant au bout de la table. Moi, à titre personnel, je souhaite en fait qu'il prenne un peu de repos. Vraiment, parce que je trouve qu'il enflamme. Il fait partie de ses personnalités qui enflamme. Il n'est pas le seul. On n'arrête pas de me dire que la haine, en fait, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je vois de la haine un peu partout, et pas que chez Jean-Luc Mélenchon. Donc, je souhaite qu'il prenne du repos. Ceci dit, je pense qu'il y a un moment où il y a une sorte de traitement qui est sur deux poids, deux mesures. Moi, j'ai vu aussi un journaliste sur une chaîne concurrente, sur TV5Monde, qui s'est fait virer, ou en tout cas, mise à pied, je ne sais pas si elle est virée ou mise à pied, parce qu'il avait fait une interview un peu dure. J'ai écouté Rutel Kreev, qui disait que son métier, et elle a tout à fait raison, c'est aussi de poser des questions qui déplaisent. Et ça, on doit l'accepter. Et le problème, c'est que ce journaliste en face, qui était chez TV5Monde, a posé des questions qui déplaisent, et apparemment, ça n'a pas plu. Donc moi, j'essaie de comprendre, en fait, une sorte de... Mais non, mais comment ça, tu ne vois pas le rapport ? Si, je vois... Il y a un rapport. C'est-à-dire qu'on me permet des questions qui déplaisent avec une journaliste, et pas avec un autre. Moi, je suis en... C'est la direction de TV5Monde, tu mets dans le mélange des trucs. C'est un truc interne, une rédaction. Ça n'a rien à voir avec Mélenchon, avec... Mais j'entends bien, j'entends bien. Je dis juste que je cherche un peu de cohérence dans ce pays, sur les prises de position, sur les sanctions qui sont appliquées, et je n'en vois aucune, tout simplement. S'il vous plaît, écoutez Aurélie, qui nous appelle de l'héros. Bonjour, Aurélie. Allô ? Oui, bonjour, Aurélie. Oui, bonjour, Aurélie. Ce ferme ta gueule, est-ce que c'est du dérapage, c'est grossier, ça n'est pas digne d'un président du Sénat, ou est-ce que c'est sincère, finalement, et ça passe, dites-moi ? Moi, je pense que c'est sincère. C'est... Comment dire ? J'ai l'air l'archer, il a l'air quand même très franc-parlé, quoi. Donc, du coup, là, sur le moment, il en a marre, il dit tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, enfin, on le tente tous, ça. À un moment donné, Mélenchon, il faut qu'il s'arrête. Dès qu'il y a une occasion, il prend un truc, il fait un tweet assassin et il récane dans son coin. Il y en a marre, en fait. Pour arrêter, il faut le faire taire, ce type. Et là, franchement, le gère l'archer, comme il s'est exprimé, mais on voit que ça le soulage même, presque, de le dire, ce « ferme ta gueule, quoi. Stop, maintenant, il y en a marre. » Il a dit tout haut, ce que tout le monde pense. C'est plus un mouvement d'humeur de quelqu'un qui est excédé par le climat et ce que déclenche Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que vous voulez dire. Le gars-là, il fait un peu de la politique à l'ancienne, il est là. Moi, je suis désolée, mais avant, il y a quelques politiques qui ont lâché deux, trois gros mots et ça faisait marrer tout le monde. Maintenant, ça y est, de suite, il faut s'énerver. Oh là là, il déferme ta gueule. Non, c'est bon, à un moment donné, c'est français, il n'est pas plus français. Par exemple, Aurélie, alors je vous pose la question, je pose la question aux grandes gueules, quand Emmanuel Macron avait dit, c'était dans le Parisien, je crois, il faut emmerder les non-vaccinés. À l'époque, beaucoup avaient dit, un président ne doit pas parler comme ça, il ne peut pas dire, on emmerde les Français, en plus il présente tous les Français. Moi, personnellement, ça, ça ne me choque pas. Toi, ça ne vous choque pas, Aurélie ? Moi, ça me dérange, enfin, évidemment, il ne faut pas qu'il sorte des gros mots tous les trois minutes non plus, on n'est pas là pour ça. Mais moi, ça ne me choque pas dans le sens où, bah oui, à un moment donné, on est tous des humains, on a tous un grand parler, et là, sur ce moment-là, il avait envie de le dire comme ça. Voilà, vous dites, de temps en temps, face au langage formaté des responsables politiques, s'il y a un moment un peu naturel, un peu spontané, ça n'est pas assisé, chaque mot est pesé, chaque chose est décortiquée, c'est pénible à la fin. Là, maintenant, voilà, lui, il a lâché son truc, voilà, c'était sur le moment, je pense. En plus, elle est dans la perche, elle lui dit, vous lui dites, tais-toi, en gros, bah voilà, il a répondu. Il aurait pu simplement dire, oui, vous avez raison, Jean-Luc. J'ai retrouvé également un autre ferme, alors c'était ferme ta putain de gueule, pauvre fille, c'était le maire de Franconville, je ne sais pas si vous vous souvenez, Xavier Melki qui avait dit ça à propos de Sandrine Rousseau, dans un tweet, Sandrine Rousseau cherchait des excuses sociales aux émeutiers, et lui, il était directement touché par les émeutes, il avait écrit, donc, après la mort de Naël, ferme ta putain de grande gueule, ça lui avait été reproché, parce que quand même, c'est assez violent, quand même. – Aurélie, je vous remercie d'avoir été avec nous, je vous souhaite une bonne journée. – Vous avez voté pour les grandes gueules, ça y est, la grande gueule de l'année. – La grande gueule de l'année, vous avez voté, mais… – Vous avez voté pour qui ? – Ah bah non ! – Non, je ne vais pas le dire, je vais attendre les résultats. – On peut le rendre public, le vote. – On en reparlera tout à l'heure, c'est sur internet, rmc.fr, que vous pouvez lire la GG de l'année, on va relancer ça, bien sûr. – Ça veut dire qu'elle n'était pas autour de la table ? – Dans un instant, le ferme ta gueule du président du Sénat, Gérard Larcher, à Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous le comprenez, comme Aurélie, c'est spontané, ça dit quelque chose, ou est-ce que c'est un dérapage de la part du président du Sénat ? C'est au 32-16 que vous venez continuer d'en discuter avec nous. – Sous-titrage ST' 501